La question suivante, on évoque Enedis avec une redevance d'occupation du domaine public. En fait c'est un modificatif. Hervé ? Modificatif qui est dû à la fusion Avranche-Saint-Martin-des-Champs, qui a eu effet au 1er janvier, donc il s'agit de revoir certaines conventions, notamment le montant de la redevance pour l'occupation du domaine public par des ouvrages de réseaux publics, de distribution, notamment d'Enedis. Enedis, c'est l'ancien EDF réseau électricité. Le Code général des collectivités territoriales dispose que la redevance qui est due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique doit être fixée par le conseil municipal dans la limite de plafond. Alors je vous passe la disposition, vous la lisez comme moi, pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants, ce qui est notre cas. Les plafonds de redevance mentionnés au présent article évoluent chaque année au 1er janvier en proportion d'un index ingénierie qui est défini au journal officiel au cours des 12 mois précédant la publication de l'index qui lui est connu au 1er janvier. Donc c'est une clause qui permet de déterminer une redevance d'occupation et elle est déterminée cette fois du fait de la fusion, mais les années prochaines la revision sera calculée selon l'indice que vous avez sous les yeux. Il est donc proposé au conseil municipal, après un avis favorable de la commission des finances, d'adopter les dispositions qui sont ci-dessus et qui concernent la redevance d'occupation du domaine public qui fera l'objet d'une réactualisation selon les textes en vigueur. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a besoin d'éclaircissement ou de complément d'informations ? A priori non. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions peut-être ? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité pour cette question numéro 3.